Pour aboutir à une réglementation qui sera effectivement efficace et pérenne, il y a un élément important qui a été introduit finalement en 2001, c'est qu'aujourd'hui ces réglementations de la FIFA, elles sont négociées en amont avec les joueurs, aujourd'hui avec les clubs. On a finalement une sorte de négociation collective qui ne dit pas son nom, qui, à mon sens, va donner de plus en plus de poids à ces réglementations. Les institutions sportives ont tiré les leçons de l'arrêt Bosman où on s'était arc-bouté sur une réglementation qui était manifestement illégale, qui était rejetée par une partie des acteurs et qui a conduit à un tsunami, je dirais, pour le sport. Donc aujourd'hui, on a cette discussion en amont et c'est un facteur de réussite et de plus grande solidité pour les réglementations. Ça, c'est un élément important. Mais il faudra sans doute aller encore plus loin parce qu'avec ces réglementations, on se met plus ou moins en contradiction avec une partie du droit européen. Peut-être faudrait-il aller encore plus loin et sans doute faudrait-il aller un petit peu plus loin pour restreindre un petit peu la liberté de circulation des joueurs parce qu'une réglementation simplement sur les transferts, les indemnités de transferts, ne pourra suffire à réguler suffisamment le marché. La première piste, effectivement, à creuser, c'est cette idée d'une négociation collective qui pourrait aller peut-être jusqu'à la convention collective, une convention collective européenne peut-être dans un premier temps, à l'image de ce qu'on trouve dans l'espoir américain qui rend vraiment très solide la réglementation qui ensuite s'applique aux différents acteurs. Pour l'avenir de ces réglementations, je pense qu'il y a un deuxième élément qui est vraiment important, c'est la question de la transparence. C'est vrai que la FIFA a commencé à travailler sur cette question-là, à bien travailler avec le dispositif FIFA TMS qui a été mis en place pour observer les transferts et dont on a vu que là, a priori, il devrait prendre encore un petit peu plus de place dans le dispositif avec cette chambre de compensation. Mais il va sans doute falloir encore aller un petit peu plus loin et se rapprocher du dispositif qui a été mis en place au niveau européen avec licence de club, c'est plus ou moins en cours à la FIFA, mais aussi avec éventuellement contrôle de gestion, voire fair place financier. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Mais si on veut avoir une vraie maîtrise et un vrai contrôle des flux, il faudra sans doute aller jusque-là. Il faut reconnaître que la tâche de la FIFA est beaucoup plus compliquée que celle de l'UFA. Mettre en place un dispositif comme ça pour les cinq continents va être quelque chose de compliqué, mais il faut tendre vers ça obligatoirement. Il y a un troisième aspect à prendre en considération pour justement y aller étape par étape. Ce serait sans doute d'avoir une réglementation qui soit différenciée selon les continents, en se donnant peut-être un horizon à quatre ans, à cinq ans, pour arriver à mettre en place toute cette réglementation qui est envisagée sur les transferts, mais en mettant une contrainte un peu plus forte pour l'Europe, où il y a déjà en Europe tous les éléments pour contrôler effectivement les transferts, pour contrôler aussi les agents, puisque dans le nouvel accord, on parle également de réguler les agents. Et donc, mettre une forte contrainte sur l'Europe, il y a les moyens de le faire et d'avoir des résultats. Il y a un autre intérêt, c'est que dès lors que toutes les plus-values sur les transferts se font en Europe, si on réussit à mieux maîtriser les flux à cet endroit-là, on va sans doute un peu assécher le marché dans sa partie strictement spéculative. Concernant les objectifs, je pense qu'il faut de nouveau avoir une forte ambition, une grande ambition sur la question de la formation. Alors, c'est régulièrement affiché par les institutions sportives, mais aujourd'hui, on peut une fois encore considérer qu'il n'est pas normal de pouvoir bâtir un modèle économique très solide en revantant des joueurs qui ont été formés par les autres, et il n'est pas possible aujourd'hui, dans le football réellement, d'avoir un modèle économique solide en formant soi-même les joueurs. Ça, ça me paraît une anomalie qu'il faudrait pouvoir corriger, et ça veut dire obligatoirement revaloriser d'une façon ou d'une autre la rémunération du travail de formation, ou permettre au club de mieux bénéficier du talent qu'ils ont formé. Ça veut dire éventuellement restriction, une certaine restriction à la liberté de circulation, qui ne va pas forcément recevoir l'assentiment du syndicat des joueurs dans un premier temps. Dans les objectifs ambitieux qu'il faut se donner, il y a également la question de la solidarité, puisque dès lors qu'on prétend continuer à défendre le système européen du sport, qui lie sport professionnel et sport amateur, sport de masse, il est normal que le sport professionnel contribue peut-être un petit peu plus au développement de la pratique du football. Et on a évoqué le montant des indemnités de solidarité qui étaient prévues pour aller à hauteur de 5%. Il y a quelques années, du moins, on en était loin, on était à 1,8. Et je pense qu'il serait cohérent d'avoir de nouveau une ambition plus grande sur cette question de l'indemnité de solidarité.